On a eu le procureur Meunier, le professeur Glees, donc voilà. On a quand même un certain nombre de délibérations qui concernent le 20e arrondissement, 8, là on en prend que 4, 358 logements en conventionnement avec une majorité, Gérôme Glees vient de le rappeler, en PLS, et puis pour les autres délibérations, ce sont comme d'habitude des programmes très déséquilibrés dans un arrondissement où il y a quand même un pourcentage fort de logements sociaux par rapport aux autres arrondissements de la ville. Et encore une fois, c'est 82 millions d'euros de loyers capitalisés pour ces seules opérations concernant le 20e arrondissement. Alors, Rudolf Granier, mais aussi Claire de Clermont-Tonnerre ont rappelé tous nos arguments contre cette stratégie financière et immobilière de la ville. Donc, ces loyers capitalisés pèsent sur les finances des bailleurs sociaux, on le sait, les empêchent évidemment de faire des travaux de rénovation. On ne va pas m'expliquer quand même que tout va bien à Paris. Il suffit de regarder les journaux, et on voit quand même que de nombreux locataires de logements sociaux ont des difficultés en logement. Donc, il ne faut pas non plus, vous êtes à la tête de la ville depuis 20 ans, mais vous n'avez pas non plus tout fait, pardonnez-moi. Donc, le conventionnement, on l'a dit, mais on le redit, ce n'est pas la création de logements sociaux. Et là, je rejoindrai Émile Meunier, c'est effectivement, là, on va vers le patrimoine en loyer libre de nos bailleurs sociaux. Pourquoi, finalement, on ne fait pas de préemption, pourquoi est-ce qu'on n'a pas une véritable politique sur la transformation de bureaux en logements ? Et là, je rejoins, là-dessus, je vous rejoins parfaitement. Moi, ce que je considère, élu et habitant du 20e arrondissement, c'est que votre politique de conventionnement, c'est une politique électoraliste, de fuite des classes moyennes, deux tiers de la production des logements sociaux de la ville, ce sont du conventionnement. Donc, ne racontez pas non plus n'importe quoi, c'est une politique du chiffre, c'est une politique d'affaiblissement des bailleurs sociaux, et c'est une gamme financière, on le voit bien. Sur la question de ces conventionnements, on a d'ailleurs déposé un vœu, et j'associe Jean-Baptiste Olivier qui le présentera tout à l'heure, sur le conventionnement, pour avoir, justement, un état des lieux du patrimoine des loyers libres des bailleurs sociaux. et je pense que, voilà, on verra quelle sera votre position sur ce vœu, mais voilà, on doit avoir des questions claires sur ce conventionnement, ce qui a été fait et ce qui sera, évidemment, encore fait par la ville. Je vous remercie.